bonsoir joël doronné bonsoir au nom de tous les gens qui assistent à cette rencontre au nom du bookstore je vous remercie d'être là et remercions frérie de guelte et nathalie couder pour cette possibilité de vous interroger à distance c'est pour nous un vrai bonheur voilà je me suis régalé avec votre éloge du surf petite éloge du surf qui n'est pas que pour les surfers puisque moi même je ne suis pas surfeuse et j'ai pu l'apprécier puisqu'il est dans ce livre quelque chose qui vous est cher et qui vous ressemble beaucoup le partage je trouve et je vous laisse tout de suite nous en parler parce que pour vous ce livre il ne parle pas que de surf il pardonne esprit l'esprit de la glisse voilà vous dites le partage et l'équilibré pour moi c'est deux mots importants partager trouver son équilibre partager son équilibre avec les autres et puis surtout c'est plus qu'un livre sur le sport c'est un livre sur une métaphore de la société à venir que j'appelle la société fluide qui s'inspire du déséquilibre contrôlé de l'adaptation à la fluidité et je pense qu'on va vers des sociétés moins pyramidales au pouvoir plus transversal c'est ça que j'ai voulu décrire en utilisant la métaphore du surf qui est l'adaptation et l'équilibré donc il faut qu'on arrive à manager la complexité du monde qui vient par l'adaptation et l'équilibré oui tout à fait d'ailleurs c'est c'est ça qu'est en serein c'est la philosophie de vie dont vous aviez aussi déjà parlé d'un surfer la vie enfin c'est toute une approche finalement du de la vie grâce j'ai été passionné avec elgar morin michel serre beaucoup écrit sur la complexité et quand j'ai écrit les macroscopes déjà en 1975 ça remonte très loin c'était un livre sur l'approche systémique pour comprendre la complexité pendant faisant l'analyse cartésienne en découpant tous les éléments en petits morceaux qu'on n'arrive plus ensuite à rejoindre mais en montrant comment on peut étudier la complexité avec une nouvelle approche qui est l'approche systémique qui tient compte des interdépendances entre les éléments un système complexe et cette interdépendance fait émerger des propriétés nouvelles ce que j'ai essayé de décrire à l'époque que je continue à appliquer toujours régulièrement aujourd'hui ça n'a pas changé et pour vous finalement glisser c'est glisser pour sortir de s'extraire du schéma en fait le contourner ou quelque part créer quelque chose d'autre oui c'est pas s'affronter comme mur on a un mur en face de soi on peut en faire le tour on peut glisser pour trouver le moyen de passer par dessus par en dessous attendre que le bon moment donc glisser c'est une attitude beaucoup plus souple au lieu de s'affronter au lieu des rapports de force ce sont des rapports de flux donc c'est s'adapter s'adapter échanger donnant donnant win-win et alors pour cet apprentissage de la glisse dès le début du livre vous nous expliquez que vous l'avez vous l'avez vous pensiez avoir la glisse quelque part et finalement c'est Jean-Claude Killy qui vous a initié à cet esprit de glisse exactement je le raconte au début du livre je le raconte à nouveau on était à Val d'Isère Solèze on avait farté nos skis pareil on s'entraînait pour une compétition qui aurait lieu le lendemain et je dis tiens tout tôt on va essayer notre fartage il me dit vas-y Joël on se met en position de recherche d'utilité il me met 30 mètres et j'arrive derrière lui je dis mais attends mais comment tu fais il dit Joël moi j'ai la glisse je dis c'est quoi la glisse c'est pas seulement d'avoir des skis fartés c'est d'avoir des chevilles suffisamment souples pour absorber toutes les différences de la piste c'est la position tout ça c'est la glisse et ben toi tu l'as pas moi je l'ai mais finalement cette glisse même si dans la vie on n'est pas obligé d'être surfeur pour l'avoir pour glisser surfer sur la vie vous ce que vous racontez aussi c'est finalement que cette glisse l'apprentissage du surf tout ça vous l'avez vécu avec des copains il y a quelque chose de très familial dans tout ça oui je l'ai appris avec des copains petit à petit et je l'ai appliqué à la vie et j'essaie de l'enseigner aux enfants enseigner à mes petits-enfants et leur dire dans la vie il faut apprendre à glisser il faut apprendre à surfer la vie la vie comme une vague et sur cette vague on est à la fois déterminé et libre comme la vague que je surf en ce moment à parlementia elle est déterminée par une tempête qui a lieu au nord de l'Atlantique et en même temps sur cette vague je suis libre d'évoluer je peux faire un kick-out sortir de la vague ou rentrer revenir et donc c'est cette notion qui est ambivalente entre le déterminisme et la liberté qui pour moi est l'art de vivre trouver son chemin entre le déterminisme et la liberté est-ce que vous pensez qu'à l'époque où vous avez eu la chance d'enseigner à quelques heures le surf à Catherine Deneuve vous lui avez aussi inculqué ça cet art de la glisse à l'époque on en a parlé sur la plage on en a parlé après cette leçon de surf fameuse et on a parlé de cette notion de l'intelligente elle a vachement compris très vite on a compris que le surf c'était la liberté mais qu'on est aussi coincé par le déterminisme de la vague on ne peut pas faire n'importe quoi mais quand même racontez-nous du coup puisque tout le monde ne l'a pas encore lu même si c'est vrai que nous on a la chance ici à Biarritz de connaître cette histoire elle fait partie de notre culture on a Alain Gardinier qui vous a surnommé étant ton surfeur et qui en a fait un livre sur l'histoire du surf au Pays Basque sur la Côte Basque mais racontez-nous les débuts du surf à Biarritz alors c'était un moment extraordinaire c'était dans les années 56 il y avait déjà des gens qui s'y étaient mis Georges Hennbutt, Jacques Hiroth et moi j'ai eu la chance d'avoir la planche de Peter Wirtel pendant trois mois il est parti en Espagne tourner un film de Mingway et j'ai commencé un peu tout seul parce que Jacques Hiroth avait son boulot, il était tout le temps dans son travail Georges Hennbutt aussi, moi j'étais étudiant, j'avais trois mois de vacances et donc on a commencé comme ça, on s'est appris les uns les autres on s'est co-éduqué et puis Michel Barlan est venu prendre les mesures de ma planche sur la grande plage de Biarritz il en a fabriqué en plastique le coût a baissé et beaucoup de gens s'y sont mis et on a commencé en 56-57 beaucoup de gens s'y sont mis et beaucoup de gens en font maintenant les plages sont un petit peu surpeplées il y a beaucoup de gens sur les plages à la Côte des Basses qu'on ne peut plus surfer j'ai un parlementaire à Guétari où je surfe il faut faire très attention il faut laisser les règles de priorité il ne faut pas piquer la vague des gens moi je surfe avec un casque tout à fait est-ce que l'esprit du surf est toujours là alors ? ce fameux aloua ? il est toujours là parmi les plus âgés ceux qui connaissent le bon esprit qu'il y avait avant les nouveaux qui arrivent, qui ne nous connaissent pas du tout qui arrivent de Toulouse, de Bordeaux, de Pau ils arrivent comme ça ils n'ont pas un peu le culte des anciens des légendes comme on dit mais ça ne fait rien ils trouvent toujours sa place moi je connais les spots tellement bien que je trouve toujours ma place est-ce que du coup le surf parce que c'est vrai qu'en en discutant que ce soit avec des surfers qui sont aussi auteurs je me souviens justement j'ai lu un roman qui était un roman de Free Shifter sur la fin du surf bohème en fait ce passage au surf plus monétisé et est-ce que ça vous a ça ne bat jamais la même vague est-ce que ça vous a vous peiné ou vous avez glissé dessus puis finalement vous gardez votre esprit surf et ce côté justement plus commercial vous touche ou pas ? je ne suis pas du tout dans le coup du commercial puisque je sors pour le plaisir pour moi comme non professionnel mais il y a des livres qui m'ont vachement influencé le livre de Jour Barbare de Fenegan est un livre extraordinaire c'est un gros gros livre d'un reporter qui va partout faire des reportages dans le monde et qui décrit la vague mieux que personne Jour Barbare c'est le livre de culte des surfers on avait la chance de l'avoir reçu justement au bookstore c'était quelque chose de très 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 fort oui vraiment mais non je pensais du coup je vous ai interrogé sur ça parce que c'est vrai que vous êtes finalement enfin oui comme vous dites un ancien une figure du surf un tonton surfeur et c'est vrai que pour la jeune génération finalement le surf est souvent associé à toutes ces marques à tous ces à côté qui ne sont pas forcément peut-être dans l'esprit du début mais d'où ce petit aparté et justement l'esprit du surf vous pouvez nous en parler aussi ce côté ce côté attaché à la nature ce côté mystique finalement ce qui était le fondement en fait du surf d'où c'est venu le côté d'attachement à la nature à l'écosystème moi quand je suis dans les vagues à Parlementia en train de prendre ces belles vagues je remercie l'écosystème je remercie la nature je ramasse des déchets pour remercier l'écosystème de donner de ces belles vagues je protège l'environnement donc l'esprit du surf c'est ça aussi c'est remercier la nature de ce qu'elle nous donne c'est partager les vagues c'est se féliciter les uns les autres on dit que le surf est un sport individuel c'est vrai mais quand on a tous les copains qui attendent au spot et qu'on renaille qu'on a pris une belle vague ils vous font comme ça ils vous disent super c'est bien vas-y continue et donc c'est un peu un sport d'équipe il y a une motivation une émulation mutuelle mais ce qui ressort de votre livre ça justement c'est pour ça que je parlais aussi d'un esprit de copain c'est que vraiment ce livre vous ne parlez pas du tout que de vous et de votre rapport au surf vous parlez justement du surf de ses amis de l'histoire du surf sur notre Côte Basque et aussi des différents spots que vous avez pu je vais dire affronter parce que nous ça nous impressionne quand on n'est pas surfeur mais prendre ailleurs et voilà avec des dangers aussi qui peuvent en découler donc pour moi c'est vraiment un livre qui est chouette dans le sens aussi où il y a quelque chose de très positif qui n'a aucun ressort ça donne envie d'aller à l'eau même si effectivement comme moi on n'est pas préparé mais il faut que je me prépare vous avez raison la quête des spots c'est un peu la quête du Graal c'est ça un nouveau spot qu'on découvre c'est fabuleux on surfait à la Côte des Basques on prenait la voiture on allait à la Chambre d'amour puis ensuite on allait sur la Côte des Landes on découvrait des spots que personne ne connaissait j'en ai découvert dans le monde entier à Tamara à Lille-Maurice j'ai découvert des spots à Lille-Iva à Hawaii avec mon copain Joël Cabel donc la découverte d'un spot c'est quelque chose qui reste qui nous marque n'oubliez jamais la vague de ce nouveau spot en général c'est des secrets spots des spots secrets on ne les parle pas trop on ne les divulgue pas pour les garder secrets il faut c'est bien il faut garder des petits jardins secrets des plages secrètes dans le livre aussi je ne passe pas du coca-lane parce qu'en parlant de danger de vagues je parle d'aventuriers et vous parlez de votre frère vous lui rendez un bel hommage aussi à Arnaud Doronet c'est normal que je lui rende un bel hommage à un visionnaire un pionnier un explorateur un type incontournable qui a motivé tellement de gens dans le windsurf il a commencé avec le windsurf il était un grand surfeur aussi il allait dans des très grosses vagues très souvent à la côte des basses quand je trouvais des marées hautes et que la vague cassait sur la digue personne ne voulait aller à l'eau c'était trop dangereux lui il y allait il faisait un kick-up juste avant la digue donc il adorait le risque il adorait la démonstration qu'il y allait quand même bon c'était son caractère oui mais c'est non c'est vraiment vraiment très très joli comme hommage vous avez raison d'ailleurs vous lui rendez aussi hommage sur internet parce que vous donnez des blogs régulièrement oui voilà on peut mettre des pleurs sur une tombe mais créer un site pour quelqu'un qui a disparu c'est de le faire revivre j'ai fait un site arnaudderonnet.com on peut aller le voir je veux que vous aviez aussi créé un blog justement autour du livre autour des pages de surf enfin vous êtes très connecté vous êtes je ne sais pas si je crée le blog du livre mais je suis très connecté il y a un site web qui est très visité je tweet tous les jours sans aucun tweet par jour je suis connecté depuis l'origine d'internet vous tweetez plus que moi moi je ne suis pas avec nous dans le cours au niveau du tweet je regarde mais je pense que ce n'est pas assez synthétique pour moi je n'ai pas l'esprit de synthèse je ne tweet pas pour critiquer je tweet pour donner envie aux gens de comprendre la science la technologie je ne tweet que des tweets technologiques ou scientifiques qui peuvent donner aux gens envie de comprendre le futur tout à fait vous me ramenez à ce que je disais au début vous avez un esprit vraiment de partage il y a quelque chose de didactique aussi dans votre façon de présenter les choses le petit éloge du surf ce qui est vraiment très très chouette j'insiste encore une fois vous n'êtes pas obligé de surfer pour le lire c'est que dedans on a même le vocabulaire qui nous est expliqué tout un petit lexique à la fin voilà enfin c'est vraiment pour moi c'était formidable vraiment je suis prof de chimie j'étais prof de technologie et donc j'ai gardé ce côté pédagogique du professeur on sent cette fibre là oui en plus du fait d'aimer partager tout ça et pour pour revenir finalement au fait de glisser dans la vie c'est finalement le sujet finalement principal en fait du livre vous trouvez qu'on pourrait même conseiller ce type de choses bien sûr en les adaptant à chacun d'entre nous mais aussi dans un fonctionnement d'entreprise par exemple oui absolument je pense que les chefs d'entreprise devaient souvent face aux difficultés trouver le moyen de glisser pour trouver la parade associer les gens à cette glisse pour vaincre les complexités les difficultés par un autre moyen que la discussion le débat la confrontation la glisse c'est l'anti-confrontation c'est le partage c'est le comme je le disais tout à l'heure c'est le win-win et donc il faut apprendre à glisser dans le business donc finalement ça montre que pour ceux qui ont l'image des sports de glisse enfin des sportifs de sport de glisse comme des gens plutôt à la cool qui ne réfléchissent pas trop qui vont comme ça qui finalement c'est tout le contraire en fait il n'y a pas plus je pense que la glisse ce n'est pas le relâchement exactement c'est une nouvelle pratique c'est une pratique pour affronter la complexité affronter les murs trouver le moyen de se passer ailleurs mais la glisse ce n'est pas de se laisser aller c'est tout un âge c'est ça qu'il est important de dire oui de préciser d'ailleurs je fais une autre partie je pense que vous avez peut-être surfé si ce n'est à côté d'elle pas loin d'elle mais est-ce que vous vous souvenez de Wilma Johnson qui est surfée à Guettari un temps oui elle avait écrit un livre aussi de son expérience qui était extrêmement intéressante parce que c'était surf maman je m'étais régalée d'ailleurs c'est pareil elle donnait énormément envie d'aller à l'eau même aux gens qui n'aient jamais mis un pied sur un surf parce qu'elle montrait comment le surf l'avait finalement portée sans pour autant faire d'aller une championne et l'avait aidée à finalement avoir une vision de la vie aussi si ce n'est différente mais très positive déjà que c'est quelqu'un de très intéressant et voilà très positif c'est qu'on sait ce qu'elle disait c'est formidable il faut être positif de toute façon dans la vie en général dans le surf bien sûr mais dans la vie en général j'essaye d'être le plus positif possible de trouver les moyens de dire aux gens qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour éviter les problèmes et les catastrophes plutôt que de dire attention il y a une catastrophe qui arrive tout le monde peut le faire les médias le font sans arrêt moi j'essaie au contraire de dire aux gens bon face à la catastrophe qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'éviter ? finalement la glisse c'est peut-être le meilleur comment dire la meilleure cure de jouvence en fait oui absolument quelque part c'est ça glisser dans la vie c'est vieillir jeune parce que vous savez que vous faites quand même enfin vous m'impressionnez vous faites je parle dans mon nom beaucoup plus de sport que moi quand j'entends tout ce que vous faites pour vous maintenir en forme pour continuer à aller à l'eau je suis impressionné vous avez musculation tous les jours c'est ça ? tous les jours je suis 40-50 minutes de musculation tous les jours tout l'hiver toute l'année j'ai des machines j'ai un vélo j'ai des poids j'ai des élastiques tout ça bon et donc là aujourd'hui vous êtes à Guétari ? oui je suis à Guétari vous êtes allé surfer aujourd'hui ? je suis surfer ce matin juste après vous je vais surfer le soir le ventre dans quelques jours ça va être super ah là là donc les conditions sont bonnes alors ce soir si on nous regarde et qu'on hésite à y aller c'est lisse il n'y a qu'une quinzaine de surfeurs à l'eau ça va être très bon ah là là du coup pardon je voudrais m'excuser dans le livre ce que je trouve très sympa aussi c'est qu'en parlant des copains vous faites de la pub aussi aux copains donc effectivement je parlais de il y a bien sûr toute la génération d'autosurfants mais aussi dans la génération suivante vous parlez d'Alain Gardinier qui a écrit sur vous qui a écrit sur le surf vous parlez de Jibus aussi de Jibus de Soutré aussi très important très important Jibus il est formidable il a une connaissance de la Polynésie des Polynésiens c'est beaucoup plus qu'un rédacteur de magazine il est un écologue je n'ai pas dit un écologiste c'est un vrai écologue il est passionné par l'écosystème naturel j'adore discuter avec lui les formules Jibus on a de la chance de le connaître également au bookstore et du coup c'est vrai que ce livre en fait rend aussi hommage à tous ces gens qui font le surf finalement et c'est c'est comme un petit c'est certes un éloge mais c'est aussi un petit petit dictionnaire petit annuaire petit voilà petit dictionnaire on va croiser effectivement les noms qui ont marqué le surf les surfers sont une grande famille dans le monde c'est la LEC elle qui m'a accompagné vraiment un peu partout c'est comme une famille on est des frères on est des sœurs on se rencontre on s'estime on s'envoie des mails on s'envoie des SMS des photos formidable dans cette famille d'ailleurs moi j'en cite quelques-uns mais c'est vrai que voilà prise par la rencontre j'en ai forcément oublié c'est ce que vous voulez leur rendre hommage je vais citer il y en a Mickey Dora je pense à Mickey Dora il a été un incroyable personnage à Biarritz évidemment j'ai fait venir à Biarritz à une époque en 92 pour commémorer on avait fait un championnat et c'était pour commémorer la disparition d'Arnaud mon frère j'ai fait venir tous les grands surfers Ricky Grieg Joey Cabel Phil Edwards ils sont tous venus Mickey Munoz ils sont venus j'ai un album de photos avec tous ces gars-là je n'en reviens pas qui sortent mais c'est extraordinaire 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 vraiment en parlant de grands surfers vous avez laissé une trace à Anglette il y a deux ans maintenant bientôt je crois nous avons un boulevard un sort d'oliveau de boulevard mais des surfers qui ont marqué n'est-ce pas ? c'est vrai qu'est-ce que ça fait d'avoir mis ses pieds justement dedans comme vous dites ? c'est formidable être tonton surfer déjà c'est un grand honneur mettre un tonton surfer immortel dans le béton comme à Sunset Beach comme à Sunset Boulevard où les grands acteurs ont mis leurs mains c'est impressionnant du coup vous êtes reconnus que ce soit dans un milieu professionnel et dans ce loisir parce que comme vous le dites je ne suis pas professionnel mais vos deux carrières finalement elles sont complémentaires vous n'imaginez pas faire l'une sans l'autre j'imagine ? ils ont toujours été complémentaires l'une sert l'autre elles se servent mutuellement quand je suis dans le sport j'ai des idées pour mes livres pour mon travail et mon travail en même temps mes ressources me redonnent force je me prépare aux deux tout le temps c'est complémentaire vous avez raison du coup vous encouragez justement quand vous enseignez quand vous discutez avec je dirais les jeunes générations chacun à pratiquer un sport quel qu'il soit pour équilibrer finalement son quotidien aussi absolument et son mental oui non seulement je le propose mais je suis très heureux d'être un parrain de l'ENSEA l'école nationale supérieure d'informatique et d'automatique appliquée l'ENSEA vous savez où aller c'est l'école de BIDAR et je suis parrain des promotions des nouvelles promotions et je recommande à tous les étudiants de continuer à pratiquer un sport il y en a qui étudient l'après-midi ils font du surf le matin c'est un excellent aller-retour pour le soir pour le corps oui comme ce que vous expliquiez aussi justement dans ce petit livre mais qui est vrai dans l'évolution de la science aussi finalement de l'analyse du corps humain du cerveau c'est que le cerveau n'est pas au centre de tout le cerveau dépend du corps ça c'était très intéressant aussi si vous voulez nous en dire plus oui il n'y a pas une autonomie du cerveau qui pense tout seul comme le standard téléphonique direct de tout le corps c'est le cerveau et le cerveau c'est le corps ils sont complètement unifiés il y a déjà dans mes intestins dans mon intestin dans mon colon j'ai des neurones il y a des neurones on appelle ça le cerveau gastrique le cerveau du ventre donc ça existe une continuité dans le corps entier entre le corps et le cerveau il n'y a pas de discontinuité un organe de commande en haut qui dirige tout pas du tout nous sommes le cerveau et le cerveau et notre corps c'est encore finalement pardon je vous ai coupé c'est encore une idée fausse que beaucoup gardent en tête que le cerveau domine le reste oui tout à fait il n'est pas dominante il est splendide on est ce qu'il est d'où l'intérêt finalement de glisser de l'entretenir de faire marcher sa mémoire de faire de la méditation lutter contre le stress faire de la méditation entraîner sa mémoire être curieux c'est les quatre règles que je donne pour faire marcher son cerveau tout le temps la curiosité n'est pas un vilain défaut la curiosité est fondamentale à la vie pour s'enrichir grâce aux gens dans la conversation grâce au moteur de recherche fabuleux qu'on a grâce au livre grâce au débat qu'on peut assister vous allez sur Youtube vous allez sur TED et vous assistez à des débats mais absolument passionnants qui vous transforment TEDx vous connaissez TED moi je ne connais pas TED mais il y a eu un TEDxBiaris auquel j'ai participé TED est formidable vous allez sur TED sur Internet vous cliquez sur Elon Musk ou des gens comme ça vous allez apprendre plein de choses oui il faut savoir faire le tri il faut savoir surfer aussi sur les bonnes vagues c'est vrai qu'on voit quand même il y a quand même de tout sur Internet je suis de retour est-ce que Joël vous pouvez vous lever pour nous montrer votre magnifique t-shirt avec le logo que vous avez dessiné voilà donc ça c'est un logo que Joël a dessiné Surf Club de France il est magnifique est-ce que vous pouvez nous parler de ce logo un petit peu oui le logo il a toute une histoire quand j'ai créé le club qui s'appelait avant il s'appelait le Surf Club de la Chambre d'Amour du nom de la plage où on allait surfer et c'est Jean-Blade Liner le professeur de natation de la piscine de la Chambre d'Amour il m'a dit mais non Joël il y a le Tennis Club de France appelle ton club le Surf Club de France on ne surf pas beaucoup ailleurs Fabien Risse on appelle ça le Surf Club de France et alors j'ai eu l'idée quand j'ai créé le Surf Club de France d'utiliser le mot surf comme une vague comme une vague nous les surfers on aime le tube oui le tube il est là le tube le tube c'est la clé du bon surf surfer dans le tube surfer dans une vague qui détend et c'est grâce à ce S le Surf que j'ai eu l'idée de concevoir ce logo ensuite on l'a vu partout sur le T-shirt ou dans le club et qui est maintenant commercialisé par un très de l'entrée bien Vincent Plaz si vous allez sur sur Club de France vous allez trouver je crois qu'il est en banque on peut acheter le T-shirt sur votre site je crois qu'il y a un lien pour aller sur le site de Joël acheter le T-shirt c'est important aussi on a une petite surprise pour vous on a des images je crois que Frédéric va nous caler ça on a des images à vous montrer et je crois que c'est vous sur ces images je pense que vous allez vous je ne sais pas c'est une 8 attendez ça va arriver alors j'ai une 8 bien sûr ah qu'est-ce qu'elle nous fait une vidéo je n'ai pas cliqué je ne sais pas non non c'est Frédéric qui va le faire ne t'inquiétez pas on s'est connus sur la plage tous les gars qui étaient emballés voir qu'est-ce que c'est comme machin là et Joël était un des problèmes parce qu'il était très sportif j'ai vu quelqu'un filmé par ma mère avec sa petite caméra 8 mm à la grande plage donc je rappelle que pour acheter le t-shirt que vous portez il faut aller sur le site elogedusurf.com il y a une petite en ligne donc vous pouvez trouver le t-shirt vous pouvez l'acheter directement sur ce site il y a des questions qui sont arrivées pour vous il y a Nathalie des lecteurs qui vous écoutent en tant que pédagogue avez-vous eu l'occasion de partager votre passion et les valeurs de ce sport avec vos élèves un sport si rigoureux et exigeant oui bien sûr je continue à enseigner beaucoup de jeunes me connaissent plus par le surf que par la science ils étaient trop jeunes pour lire mes livres de base et donc ils me parlent du surf beaucoup et donc comme je vous dis je ne suis plus connu dans la jeune génération par le surf la science c'est trop long de lire mes livres trop compliqué pour beaucoup d'entre eux ils me questionnent pas mal là-dessus et il y a Thomas qui voudrait savoir quelle a été votre plus belle vague je crois vraiment ma plus belle vague ça a été à Hawaï avec mon copain Joey Cabel à une vague qui s'appelle Haleiva qui est une droite dans un tube creux où Joey Cabel m'a appris à laisser traîner la main dans l'eau pour se freiner et on recule un peu et on reste dans le tube beaucoup plus longtemps et ça je crois que c'est une vague dont je n'oublierai jamais de ma vie j'ai aussi eu des très belles vagues à Tamarin à l'île Maurice des vagues interminables qui durent au moins une minute trente deux minutes deux minutes trente avec le vent contre les vagues qui les rentrent creuses et puis j'ai eu des magnifiques vagues à Parlementia ici à Guétari j'ai un souvenir formidable l'avantage c'est que je continue à surfer à Parlementia qui est juste devant chez moi d'accord il y a Eric qui a une question justement comment mène-t-on de front une carrière de scientifique très reconnue et le surf était léger comment vous avez fait ça ? il n'y a pas de problème c'est une question de vacances c'est une question de loisirs c'est une question d'investissement de temps j'investis mon temps dans les loisirs autant que dans le travail je pense qu'il y a un bon équilibre entre le sport les loisirs et le travail et donc le surf n'a jamais été un problème pour moi j'ai su avec les prévisions météo extraordinaires qu'on a maintenant on peut décider un week-end ma femme et moi je pars à Biarré sur du surf et donc grâce aux prévisions on peut s'organiser pour surfer quand on peut et quand on veut d'accord il y a une question de quelqu'un que vous connaissez très bien qui pose la question suivante est-il vrai que vous prévoyez d'écrire un livre avec votre fille ? absolument c'est très vrai ma fille Tatiana elle est une écrivaine formidable moi je suis passionné par elle on discute très souvent ensemble moi je suis nul dans les caractères dans les personnages dans les dialogues mais assez bon dans les on appelle le plot en anglais c'est-à-dire l'idée du livre et l'idée je l'ai j'ai un livre qu'on appelle un techno thriller c'est-à-dire un thriller scientifique et technique et Tatiana est fantastique pour les personnages et les dialogues et donc on va faire un livre ensemble c'est prévu ah ça c'est fabuleux c'est génial justement par rapport à ça Valérie voudrait savoir est-ce que vous pensez que vous avez influencé Tatiana pour l'écriture ou pas du tout elle a fait ça tout seul dans son coin ? qu'elle avait la vocation depuis l'âge de 11 ans je ne l'ai jamais influencé à 11 ans elle remplissait des cahiers avec un crayon et une gomme j'ai vu ses livres j'étais tellement enthousiasmé que je lui ai dit continue cette vocation vas-y à 11 ans j'imagine que vous avez beaucoup aimé son dernier roman où il est question de notre technologie tout ce qu'elle écrit mon livre préféré elle le sait c'est le coeur d'une autre un livre transplanté d'une femme à un homme qui change le caractère de cet homme c'est déjà de l'épigénétique je lui ai expliqué dans la préface que j'ai fait de ce livre que c'est de l'épigénétique le coeur n'a pas changé l'homme mais le fait qu'il se sentait mieux l'a conduit à réveiller certains gènes qui dormaient la question que je me pose est-ce que c'est compliqué pour un père dont la fille est romancière et qui vend beaucoup de romans de donner son avis une fois qu'elle vous a donné à lire son manuscrit comment ça se passe c'est compliqué ou ça se fait tout naturellement c'est comme l'esprit du sœur ça se fait tout seul ça glisse Tatiana elle n'aime pas trop donner des manuscrits on a peur que j'aie toute critique mais en général je lis très tard des manuscrits avant que ça parte à l'impression je suis critique constructif mais il a toujours un peu peur de me les envoyer je ne sais pas pourquoi vous lui faites peur j'ai une idée qu'il y a dedans en vous alors on va revenir sur les questions Elodie dit il y avait à l'époque des Australiens des Américains qui venaient parce que Biarritz était un spot avez-vous gardé des liens avec les surfers étrangers et quand vous surfez à l'étranger où est-ce que vous surfez exactement ? beaucoup j'ai gardé beaucoup de liens avec David Nuivar qui était un japonais qui venait surfer à Biarritz avec Matt Young évidemment qui retournait en Australie avec Jory Cabel beaucoup de surfeurs qu'on a fait venir à Biarritz à la suite de mon article de Surfer Magazine de septembre 1961 un article qui a fait venir beaucoup de surfeurs étrangers j'ai gardé des liens et maintenant avec l'e-mail on continue à correspondre régulièrement et c'est formidable on a une vraie famille internationale des surfeurs il y a une autre question d'une Nathalie alors je ne sais pas si c'est la même est-ce que la génération actuelle de surfeurs porte les mêmes valeurs que les vôtres à votre avis ? je ne suis pas tout à fait sûr je pense que les valeurs de partage les valeurs de solidarité les valeurs de générosité du surf du début sont un peu en train de s'estomper pour chacun sur sa vague et un peu trop d'égocentrique dans la nouvelle génération je pense que c'est dommage les gens viennent ils ont peu de vacances souvent ils viennent de loin ils viennent surfer si les conditions sont bonnes il y a beaucoup de monde sur le spot et donc c'est moi ma vague qui prime ça je le regrette un peu les valeurs traditionnelles de la générosité du partage et de la solidarité elles sont un peu en train de s'estomper malheureusement il y a une question qui vient d'arriver de Nicole qui voudrait savoir si vous n'êtes pas l'initiateur de la main à la patte pas un initiateur mais j'ai participé la main à la patte c'est le prix Nobel de physique qui a été le promoteur de ça mais j'y ai participé mais je ne suis pas l'initiateur de la main à la patte bien entendu à la cité des sciences j'ai beaucoup contribué à le faire connaître il y a une autre une question aussi qui vient d'arriver de Marion que pensez-vous de ces surfeurs dingues qui se font déposer derrière les vagues interdites cette façon de risquer sa vie non mais je crois qu'il y a des hommes qui cherchent le danger partout j'ai même vu qu'il y a des surfeurs vous savez quand il y a ces glaciers qui s'effondrent dans l'Antarctique des glaciers qui s'effondrent ils font une vague énorme il y a même des surfeurs qui ont été braver le froid pour surfer la vague faite par les glaciers qui s'effondrent donc les gens essayent tout ils recherchent la sensation ils recherchent la photo je pense qu'il n'y a pas que la sensation le fait que maintenant on filme tous ces téméraires il y a des photos il y a des vidéos dans le monde entier et beaucoup de gens savent qu'ils vont être tout de suite sur les réseaux sociaux dans les magazines et ils y vont on ne peut pas leur reprocher il y a des téméraires partout il y a des types qui surfent des avalanches de neige il y a des surfeurs qui surfent les plus hautes vagues du monde ils se font descendre par hélicoptère ils y vont moi je suis très admiratif je n'irai pas mais je suis très admiratif vous n'iriez pas par peur ou du danger non parce que maintenant je ne surf pas dans des vagues de toute façon ma femme avait interdit de surfer au-dessus de 2 mètres moi j'ai décidé moi-même de ne pas surfer au-dessus de 2 mètres c'est déjà gros ça vous tient en tout longtemps quand la vague de 2 mètres vous casse dessus elle vous tient 15-20 secondes en dessous donc voilà je me limite et donc je vais voir les très grosses vagues en bateau à côté je ne les surferai pas et que pensez-vous des femmes qui surfent parce qu'il n'y a pas longtemps je crois qu'il y a un record qui a été homologué par une jeune française c'était au Portugal je crois vous pensez quoi du surfer par les femmes absolument le surfer par les femmes devient de plus en plus téméraire elles y vont et c'est une française elle s'appelle Dupont qui a surfé une énorme vague à Nazaré Nazaré qui est un des endroits des plus grosses vagues du monde parce qu'il y a une espèce de canyon sous-marin les vagues se soulèvent allez sur Google mettez surf à Nazaré vous allez voir c'est hallucinant et j'ai dit Dupont elle a surfé ces vagues-là vous pouvez couler Dupont à Nazaré vous allez la voir est-ce qu'à votre époque il y avait des femmes qui faisaient du surf ou pas du tout ? pas du tout il y en avait une il y avait Delanne Christine Delanne j'étais la seule parmi nous tous elle était en photo avec nous dans les photos traditionnelles du surf et petit à petit les filles sont arrivées tant mieux mais c'est beaucoup plus récent ça date des dix dernières années d'accord il y a juste Nicole qui rebondit sur tout à l'heure est-ce que c'était avec M. Charpak que vous étiez sur la main à la patte c'est ça ? oui Charpak prix Nobel vous avez la réponse vous avez participé mais je n'étais pas créateur de la main à la patte nous allons faire un conseil librairie avec Aurélia mais est-ce que vous Joël vous auriez un conseil de livre à donner à nos lecteurs qui nous écoutent un livre que vous avez lu récemment ou un livre qui vous tient à cœur ? le roman de Tatiana les fleurs de l'ombre bien sûr le plus pour ma fille mais un livre fabuleux que j'adore de Steven Pinker P-I-N-K-E-R qui est un sociologue canadien qui est enseigne à Harvard qui s'appelle Le retour des lumières c'est un livre magnifique pourquoi la raison la science la science et le partage sont les clés de la construction du monde de demain Steven Pinker P-I-N-K-E-R merci beaucoup j'ai beaucoup aimé aussi les derniers livres d'Edgar Morin oui le dernier petit livre bleu magnifique petit livre le témoignage sur la vie et sur l'Europe le dernier livre de Michel Serres aussi juste avant sa mort est un livre magnifique et puis j'aime toujours relire René Girard auteur de la violence et le sacré qui est terriblement d'actualité avec la notion du bouc émissaire on recherche des bouc émissaires partout aujourd'hui en politique dans l'économie dans l'industrie René Girard Michel Serres Edgar Morin ce sont mes héros mes lectures Steven Pinker s'est glissé maintenant plus récemment parmi eux parfait Aurélia est-ce que tu as un conseil à te donner ? oui alors j'aurais pu conseiller également d'Étiana de René que j'aime beaucoup également mais je me suis dit quand même je vais varier changeant un petit peu de famille et j'ai beaucoup aimé le Samuel Benchetrit revient qui est sorti en pocket il y a quelques mois c'est un livre qui est très sympa à lire très doux il y a de l'humour il y a aussi un petit peu de nostalgie dedans on a un écrivain un heure asténique qui rêve de se débarrasser de son ex-femme qui vraiment l'embête au plus haut point son fils est parti découvrir le monde il s'en veut parce qu'il lui a fait lire les grands écrivains voyageurs et cet homme en plus donc écrivain en recherche d'inspiration va devoir retrouver un livre édité précédemment mais qui est parti au pilon j'ai bien aimé récemment aussi pour des raisons pour des raisons qu'on découvre dans le livre et ça donne en plus un petit côté justement suspense c'est pas du tout une enquête mais un rythme aussi au livre rocambolesque qui est très très sympa pour moi c'était c'est vraiment c'était déjà une valeur sûre quand il est sorti en grand format et j'ai beaucoup de plaisir à le proposer en pocket maintenant alors j'adore les livres d'Eric Orsébin il a toujours beaucoup d'humour il a toujours des sujets formidables alors là il a trouvé un livre qui s'appelle Géopolitique du moustique au moment d'en parler l'été le moustique s'est merveillé il trouve toujours un petit sujet qu'il étend à l'échelle mondiale il est formidable ce livre je l'ai relu il m'a beaucoup ému le livre de David Servan-Schreiber on peut se dire au revoir plusieurs fois qu'il a écrit juste avant sa mort et puis ce livre très récent dont j'ai fait la promotion sur internet en zoom hier pas plus tard hier qui s'appelle Dites à l'avenir que nous arrivons de Mathieu Baudin qui est un livre formidable sur la perspective et le monde de demain un beau titre Dites à l'avenir que nous arrivons la révolution des conspirateurs positifs le titre est très beau vous lisez combien de livres Joël par semaine vous lisez beaucoup ? je lis beaucoup je lis au moins il y a déjà un livre par mois ça c'est sûr mais c'est surtout des livres politiques des livres scientifiques des livres manageriales je lis pas tellement de romans pas assez je lis pas assez de romans Tatiana Margale aussi en tout cas j'ai hâte pardon non je disais j'ai hâte de voir de pouvoir lire ce roman à quatre mains ça va être intéressant moi comme on était dans l'esprit nature j'ai choisi ce livre c'est un petit éloge sur l'olivier c'est la collection Actes Sud qui a sorti ça c'est des petits livres sur les arbres d'en a et plein alors moi j'ai choisi l'olivier et c'est très intéressant donc c'est un éloge sur l'arbre ça vous explique comment tout ce qui se passe c'est magnifique il y a des superbes illustrations à l'intérieur et c'est donc en plus la feuille d'olivier est très symbolique elle est très elle est utilisée par beaucoup de sociétés secrètes la fleur d'olivier et la feuille d'olivier en tout cas moi je voudrais dire à nos amis lecteurs qu'il faut qu'ils aillent absolument en librairie se procurer le livre de Joël de René qui est sorti le 18 juin et qui est sur toutes les labs de librairie que ce soit à Biarritz au bookstore dans la librairie d'Aurélia Barrera ou dans toutes les librairies de France donc c'est chez François Bourin petite éloge du surf est-ce qu'Aurélia tu l'as en physique le livre ou pas le livre de Joël pour le montrer voilà moi j'allais qu'en numérique le roi de la glisse c'est un peu trop je peux enlever le bandeau si vraiment ça vous gêne mais non ça me gêne pas je trouve ça assez drôle voilà il est très beau ce petit livre le turquoise est très beau tout à fait le turquoise bleu voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir avant de vous donner le mot de la fin merci beaucoup je voudrais dire que demain à 19h nous aurons une soirée spéciale le soirée prix orange du livre avec les 5 finalistes je rappelle d'ailleurs que vous avez jusqu'au 2 juillet pour voter pour les 5 finalistes donc en tout cas merci beaucoup Aurélia d'avoir été avec nous merci à vous je vous laisse le mot de la fin d'abord le mot de la fin puisqu'on a parlé du surf qui est à côté en tout moment et qui fait beau c'est que le surf c'est un art de vivre c'est pas seulement un sport c'est un art de vivre parce qu'il anticipe ce que ça pourrait être la société fluide de demain le déséquilibre contrôlé l'art du management le déséquilibre contrôlé c'est beaucoup plus que l'équilibre statique c'est tout le temps de s'adapter aux changements aux environnements de prévoir l'avenir en essayant de s'adapter aux changements voilà un peu la clé la conclusion que je voulais vous donner pour réfléchir un peu au monde de demain elle est très belle merci beaucoup puis on vous laisse aller surfer ça va être l'heure de la vague là je pense au revoir bonne soirée et à très bientôt au revoir